Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Mali Nouzou, bonsoir. Nous sommes toujours sur l'affaire des militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Après le communiqué du gouvernement malien hier que nous avons publié sur notre chaîne, aujourd'hui nous allons vous livrer la réaction des autorités ivoiriennes qui ont aussi fait un communiqué. Mali Nouzou Diabrani, Flebraou, Aoubissimla, Mali Nou Diabrani, Sans Faire. Alors, mesdames et messieurs, voici le communiqué du gouvernement ivoirien qui dit communiqué du Conseil National de Sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Moudu Mouké Tassoulou de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022, 1. Ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvèrent au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. 2. La présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme aux mécanismes de soutien aux contingents des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connue des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation de Service, SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Babako. Depuis cette date, sept contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. 3. A l'heure d'arrivée au Mali, dans le cadre de la huitième rotation le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportières maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent comme autorisées par les Nations unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière se trouvaient dans un second avion. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état des droits, la paix s'inscrit dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront à œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Bali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de les braves et vaillants soldats. Fait à Abidjan le mardi 12 juillet 2022, M. Fidèle Sarah Sourou, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Je vous propose que quand vous avez communiqué dans l'aracan, vous avez dit une fois la Côte d'Ivoire, concerné le Conseil national de sécurité, vous avez dit au secret de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, nous vous étions bien là, on vous met à dire que le mardi, je vous ai dit que le temps de fila. Vous avez dit que vous avez dit un conflit, vous avez dit que les conseils de l'état de l'état de la police, vous avez dit que vous avez dit le résultat, vous avez dit que vous n'avez pas d' affronte de créer une compitence d'un jour, il a été un confort. Et il a dit que vous avez dit que vous ne pouvez pas La Ballye du gouvernement a choisi à voir le gouvernement de la société. La Ballye du gouvernement a choisi de se rendre compte que j'avais précieux en France, je l'avais précieux de l'action que j'avais a choisi d'apprentissage sur le cadre de la société. Nous avons joué à la Convention de l'EBEC de la Côte d'Ivoire gouvernement dans les Nations Unifères depuis juillet 2012. Nous avons eu des groupes qui ont été en train de se faire avec les gens. C'est-à-dire qu'ils ont été en train de se faire avec les barrakes et les barrakes. Depuis 2020, il y a eu des groupes de juillet 2012. Il y a eu des groupes de juillet 2012. Il y a eu des groupes de juillet 2012. Le groupe a eu des groupes du sont le plus revenu interne et tiens auquel ça peut être plus capable de se faire avec les名aps réalisation du South한. Le ministre des Affaires étrangères ou le chef d'état-major négatif, c'est autre chose. Le gouvernement du Village de l'EBEC, pour l'例 Khalikh s'est énoncé dans ce Angéan. aucun militaire ivoirien de ce contention n'était en possession d'armes et de munitions donc nous avons un plan de militions, un plan de militaire, un plan de militaire et un plan de militaire qui est en train de faire des militares donc nous avons un plan de militaire nous avons un plan de militaire Et le Conseil de la sécurité a été fait en meurtre, en libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. En ce moment, les militaires iraient a été en meurtre. Il y a des gens qui ont été façés. Il y a des gens qui ont été réalisés. Ils ont été réalisés par les gens qui ont été réalisés. Ils ont été réalisés pour nous et pour nous avoir été réalisés. pour qu'il y ait une démocratie qui s'abattent à ce moment-là. Il y a des gens qui ont été déstabilisés. Quand j'ai communiqué avec moi, j'ai dit qu'il était fidèle Sarah Soro, du Conseil national de sécurité et secrétaire exécutif. Il y a des gens qui ont été déstabilisés et qui ont été déstabilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada